bonjour et bienvenue au 25e chapitre de lightroom mais encore on va parler des badges dans lightroom alors les badges c'est quoi c'est les petites icônes que vous voyez apparaître ici en bas d'une photo d'accord vous en avez soit dans le mode bibliothèque lorsque vous regardez les vignettes soit dans le film fixe vous pouvez avoir cinq badges ça tombe bien ici cette photo elle a les cinq et on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ce que ça permet de faire car ça permet j'irai d'aller éventuellement un peu plus vite dans certaines actions alors le premier badge le plus moi là ça veut dire simplement que votre photo elle a des réglages en mode développement d'accord donc il vous dit cette photo a été développée donc ça peut être pratique quand vous regardez comme ça une série de photos vous pouvez rapidement voir celle qui aurait eu j'irai du développement ou pas celle là par exemple n'en a pas eu celle là n'en a pas eu celle là oui elle a été développée donc vous voyez on peut comme ça regarder assez rapidement certaines choses si vous cliquez sur l'icône vous allez directement rentrer en mode développement pour cette photo là donc on va faire voilà je clique je suis en mode développement et je suis passé en mode développement pour la photo bien la deuxième icône ça vous dit est ce que cette photo a été recadré ou pas donc on va par exemple que cette photo là là n'a pas été recadré cette photo a été recadré si vous cliquez sur la petite icône vous passez en mode développement et en mode recadrage donc je clique et vous voyez qui me met en mode recadrage avec le recadrage que j'avais choisi et bien on revient en mode bibliothèque la troisième icône vous dit que cette photo appartient à une collection et si vous cliquez ça vous dit dans quelle collection donc là il se trouve que c'est dans la collection rapide on va essayer de créer des collections avec des photos dedans donc je vais prendre un certain nombre de photos je vais créer une collection que j'appelle test 1 inclure les photos sélectionnées créer très bien j'ai mis les photos dedans je vais retourner ici je vais prendre celle là et puis je vais prendre deux autres là je vais créer une collection créer une collection test 2 inclure les photos sélectionnées oui créé voilà très bien maintenant je retourne dans mon répertoire 2014 où j'ai mes photos j'ai celle là et maintenant si je vais cliquer sur la photo se trouve dans une collection voyez qui me dit c'est dans la collection rapide et c'est dans les collections test 1 et test 2 si je le vire de la collection rapide je vous rappelle que c'est cette petite icône ici là je le vire de la collection rapide il va me dire que je suis dans test 1 et test 2 maintenant si vous cliquez sur test 1 ou test 2 vous allez arriver directement dans la collection d'accord donc ça vous permet comme ça rapidement quand vous avez une photo qui appartient une collection vous cliquez sur cette icône vous retrouvez directement dans la collection où il y avait la photo donc ça c'est pour les collections celle d'après c'est la photo contient des coordonnées gps donc ça veut dire qu'elle est localisée si vous cliquez dessus vous arrivez en mode carte et la photo est placée sur la carte on va cliquer dessus vous arrivez donc dans le module carte d'accord et la photo est ici positionnée il y en a six qui sont positionnés à mulhouse d'ailleurs son clique dessus on les voit c'est ces six là qui ont été faites dans une vieille gare à mulhouse d'accord et donc pour dernier badge on retourne en bibliothèque où là vous avez mots clés donc si je clique dessus un au niveau de cette photo ici il m'ouvre les mots clés il me dit en effet il ya un mot clé qui est sncf donc voilà à quoi servent les badges ça vous permet de faire des petits raccourcis au niveau des actions ça vous évite de rentrer dans certains menus ça vous permet de sélectionner plus rapidement une collection ou ce genre de choses voilà c'est tout merci c'est tout merci c'est tout merci Merci.